Je voulais commencer cette intervention par un chiffre, c'est 138. Alors 138, 138 quoi ? C'est le nombre de fois que j'ai entendu le mot data sur cette estrade depuis hier matin. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré pourquoi ? Parce que quand on m'a demandé d'introduire et d'animer cette table ronde, je suis parti sur un basique qui était de me dire finalement, bien communiquer c'est quoi ? C'est adresser le bon message à la bonne personne, au bon endroit. Sur la partie bon endroit, c'était relativement contraint. 15h05, salon de l'Aveyron. Sur la partie message, les 138 occurrences de data me font me dire qu'on va être globalement dans la plaque. La problématique ça a été la bonne personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit on va regarder un panel. Donc en fait j'ai regardé les 37 personnes qui sont succédées avant nous sur cette scène, ça a été mon panel. Et ces 37 personnes, je les ai ramenées à mes 138 occurrences. Donc ça fait que finalement, chaque personne présente sur cette scène a parlé 3.94 fois de data. Mais là, insight. Je me dis en fait, il y avait deux types de population sur cette scène. Il y avait les plus de 45 ans et les moins de 45 ans. Si je repars sur du quanti, les plus de 45 ans étaient à 2.93 fois d'occurrence data. Si je regarde les moins de 45 ans, on était sur du 5.12. Je commence à réfléchir à tout ça. Je me dis, bon, finalement, les plus de 45 ans, on va être sur de la pédagogie et des exemples assez concrets. Sur les moins de 45 ans, on va plutôt partir sur de l'expertise techno. On était plutôt bien et je commençais quand même à réfléchir si on ne pouvait pas essayer de raffiner le modèle par secteur d'activité ou par taille d'entreprise. Et là, mon président, qui doit être quelque part, Pierre Calmar, prend la parole. L'auteur célèbre. L'auteur célèbre. Et là, Pierre Calmar, 15 minutes, 26 fois data. D'y entre. Cet individu qui appartenait au second segment, ou au premier, les plus de 45 ans, vient, désolé Pierre, vient ruiner mon modèle. Donc, embêté, je me dis, mais est-ce que je vais devoir vous annoncer la mort de quelque chose ? Encore. C'est-à-dire la mort de la data agrégée et des problématiques de moyenne. Bon, je ne vais pas vous annoncer la mort de quoi que ce soit. Ce que je vais juste vous dire, c'est que nous, on a une conviction chez iProspect qu'on partage, et qu'on partage notamment avec nos 40 experts data mesure, c'est que le digital et la data sont les deux facettes d'une même pièce. En fait, c'est le digital qui permet de collecter de la data personnalisée en temps réel. Et c'est aussi le digital qui permet d'activer cette data pour personnaliser la communication sur tous les assets d'une marque, que ce soit du own, du earn ou du paid, en temps réel également. Je me tourne maintenant vers Jessica, Odile et Max, pour que vous vous présentiez peut-être autour de cette problématique. D'accord. Peut-être une présentation très rapide, déjà, de la data, je suis désolée, ça y est, je l'ai dit, de la data chez Mythique, parce que je pense que c'est important de comprendre le contexte, en fait, et Mythique, c'est connu pour son côté peut-être un peu glamour, une image un peu glamour. En réalité, Mythique repose le modèle, le business model même de Mythique, c'est la data. Et je vais vous l'expliquer très simplement, puisqu'en fait, quand une personne va s'inscrire sur Mythique, elle va remplir un formulaire d'inscription avec quasiment 175 points de data. Et en fait, une fois qu'elle est inscrite, elle va attendre à rencontrer la bonne personne, à ce qu'on lui présente des personnes pour faire de belles rencontres. Donc notre métier, notre cœur de métier, c'est d'essayer d'exploiter au mieux cette data, donc cette data déclarative, mais également, j'allais dire comportementale, en tout cas, de connexion entre nos utilisateurs, pour proposer le meilleur service possible. Donc c'est vraiment le cœur de métier d'un site de rencontre, donc de Mythique, de pouvoir exploiter cette data au mieux pour nos utilisateurs et pour leur offrir le meilleur service. Donc ça, je pense que c'est le postulat de base, et cette data, pour nous, elle est extrêmement précieuse. On en a énormément. On est, je pense, une des entreprises en France, probablement, qui a le plus de data sur les utilisateurs, les célibataires français, puisque on sait qui ils sont, où ils habitent, évidemment. On sait ce qu'ils aiment. On connaît leur goût. On connaît leurs caractéristiques physiques. Donc on va très, très loin. Et donc notre métier, c'est d'utiliser cette data de la manière la plus précautionneuse possible, évidemment, parce qu'on a aussi une lourde responsabilité quand on a autant de data, mais de bien l'utiliser et d'en faire un service assez puissant, je pense. Donc juste ça, c'est en termes d'introduction. Ensuite, je pense qu'on descendra dans le détail de ce qu'on en fait en acquisition et en CRM. Exactement. Odile, peut-être que tout le monde te connaît. Donc de la société, on entend bien ? Société Price Mister Rakuten. Donc en tant que pure player, nous aussi, évidemment, les données sont complètement dans notre ADN. Je pense que dans nos 15 années d'histoire, on a appris, on a toujours eu énormément de données, de plus en plus de données. On n'a pas toujours su comment les utiliser, comment les exploiter. Et donc plus les années passent, plus on arrive à ne pas se noyer dans ces données, mais à réussir à les exploiter, à les faire parler et à développer notre business grâce à ces quantités de données qu'on arrive à exploiter. Max. Alors moi, c'est Air France. Et donc forcément, Air France, c'est la donnée. Ça ne fait pas tout de suite tilt. Il faut quand même savoir que notre métier repose sur deux domaines d'expertise qui sont assez importants et très générateurs de données. D'abord, le revenu management pricing, où c'est là, finalement, historiquement, que nous, on a investi dans les infrastructures de traitement de la donnée de plus en plus massives. D'ailleurs, notre premier serveur Big Data, ça a été fait non pas pour des besoins marketing, mais pour des besoins inventaires pricing. Et puis également, en termes de sources de données, on a, enfin les compagnies aériennes en général, énormément investies, bon, il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, mais dans tout ce qui est programme de fidélité, tous ces fameux points, les MICE, Flying Blue, le statut, qui aujourd'hui, cet investissement, finalement, nous permet un payback assez bon, puisque en termes de qualité de données, et puis en termes de, je veux dire, d'accumulation de données sur les achats, sur les habitudes des clients, de scoring, on a une bonne base maintenant que le marketing commence à s'y intéresser. Et c'est ça dont on va parler, je pense, maintenant. Donc, effectivement, le premier point qu'on voulait évoquer ensemble, c'est que vous puissiez nous donner des exemples de la manière dont vous devez personnaliser les interactions avec vos clients, vos prospects, et, finalement, sur la totalité de vos leviers, que ce soit le own, que ce soit le paid, voire le earned. Donc, en fait, nous, on va gérer énormément de complexité de data, comme je vous le disais tout à l'heure. Au-delà de ça, on est un groupe international, donc, cette complexité, de cette complexité de la data, vient aussi s'ajouter la complexité du nombre de langues, on traite 12 langues. Donc, on a 10 marques chez Mythique. On pense à la marque Mythique, mais, en réalité, on a grossi par acquisition. Donc, on a aussi d'autres marques, Lexa, Neuil, Friendscout, qui sont des grosses marques. Donc, forcément, déjà, on gère énormément de complexité, et cette complexité génère de la personnalisation, puisqu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un célibataire français qu'à un célibataire anglais. Donc, on a déjà de la personnalisation du fait de notre service. Au-delà de ça, on utilise, aujourd'hui, la data à la fois pour faire de l'acquisition, de manière très pointue, et pour faire du CRM. On n'a pas encore un système complètement dé-siloté, dont on a un petit peu parlé, un petit peu plus tôt, dans les tables rondes, et dont je pense que c'est vraiment un bon système. On pourrait y revenir, notamment, sur les compétences que ça engendre au niveau des recrutements et des ressources. Mais, en tout cas, un système totalement dé-siloté entre l'acquisition et le CRM. Et pour ça, il est évident que la technologie nous aidera demain. On n'a pas encore de DMP. C'est cette DMP qui sera précieuse pour faire ce lien entre notre trafic d'acquisition, un prospect froid, on va dire, qui va devenir tiède, puis un futur client, et nos clients qu'on gère tous les jours, au quotidien. Donc, globalement, comment on va utiliser la data ? On va l'utiliser en acquisition, aujourd'hui, avec plusieurs éléments. On va utiliser de la first-party data, donc je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais avec certains de nos partenaires, on va travailler sur des segments très précis de clients, en fonction de leur âge, en fonction de leur sexe, et puis on va leur proposer, en fait, des profils mythiques, des profils réels, adaptés à leur âge. Par exemple, vous avez 25 ans, vous êtes un homme de 25 ans, on va vous proposer une jeune femme qui en a 20, et ça, on est capable de faire ça en digital. Voilà, donc, ou 25, je sentais des... Voilà, en tout cas, on va vous proposer ça en digital. Ça, c'est un élément de personnalisation très simple. Et puis, on va aller plus loin, on va commencer à faire... On va complexifier un petit peu la donne en acquisition. On va commencer, par exemple, avec... Sur des réseaux sociaux, sur Facebook, on va utiliser tout ce qui est lookalike. Donc, on va regarder notre base de données, les gens qui ont converti, et puis on va essayer de trouver des clones, des gens similaires, et on va aller les adresser sur Facebook, donc soit en lookalike, soit en custom audience. Donc, on utilise ce type d'outils qui sont assez pointus. Et puis ensuite, on fait... Et donc, juste pour vous donner un chiffre, parce que je pense que c'est important, pas seulement de vous dire qu'on le fait, mais en termes de chiffres, on est derrière sur des coûts d'acquisition d'environ entre 10 et 15% de moins quand on utilise de la data. Et au-delà de ça, sur le mobile, on est encore meilleur. On reviendra, je pense, sur le sujet mobile, mais sur le mobile, ça donne des performances encore plus importantes. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est des exemples de ce qu'on peut faire en acquisition. Et évidemment, on fait plein de tests également. Au-delà de ça, on va utiliser, par exemple, sur de la vidéo, on va essayer de créer des scénarios personnalisés. Vous avez vu telle vidéo sur le digital, on va vous pousser une autre vidéo derrière, et puis ensuite, on va essayer de vous retargeter sur du Google Display. Donc vraiment, on essaye d'avoir des scénarios assez pointus. Et tout ça nous amène à des bien meilleures performances en acquisition. Donc ça, c'est pour l'acquisition. En termes de CRM, on va être vraiment sur deux types de personnalisation très fortes. La première personnalisation, ça va être une personnalisation qui va être liée à la génération de trafic, à la génération de business. On a lancé, par exemple, des soirées pour célibataires. Donc on va vous cibler en fonction de votre zone géographique, en fonction de votre âge également, une nouvelle fois, pour vous proposer des soirées adaptées dans votre région. Et donc ça, pour mieux vous cibler, et que vous répondiez mieux, évidemment, à nos sollicitations. On fait la même chose grâce... Alors on a aujourd'hui un algorithme, donc dans notre base de données, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le cœur du réacteur de Mytik. Et cet algorithme, en fait, il va travailler un peu comme Amazon. Donc on va prendre un exemple. Je vais sur Internet, je m'inscris sur Mytik, et là, je vais regarder le profil de Paul. Et puis Odile va aller sur Internet, et puis elle va s'inscrire sur Mytik, et elle va regarder Paul également, mais elle va regarder aussi Jacques et Jean. Et en fait, du coup, moi, on va me proposer éventuellement de rentrer en contact avec Jacques et Jean, puisque nous avons Paul en commun, et que potentiellement, nous avons les dons, quelque part, les mêmes goûts. Donc on va utiliser en CRM cet outil très puissant, qui nous permet d'analyser évidemment les data points que le client va rentrer, mais également de regarder son comportement d'interaction avec d'autres clients, d'autres utilisateurs du site. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Et puis, on va utiliser la personnalisation également pour des communications plus liées à la marque, puisque depuis maintenant quelques mois, on envoie une newsletter qui est totalement personnalisée. Donc Odile et moi allons recevoir deux newsletters totalement différentes. Odile avec des informations et des sollicitations de Paul et Jacques, qui auront répondu à ces emails, et moi, en fait, avec une soirée pour célibataire dans ma région, par exemple, ou d'autres offres de mythique. Donc on personnalise aussi la relation de marque, et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez différent. En tout cas, c'est quelque chose qui me paraît intéressant de noter. Et puis, enfin, dernier point sur la data, et c'est un point important. Je vous disais tout à l'heure à quel point c'était précieux, la data, chez nous. Néanmoins, on l'utilise quand même aussi, puisqu'on est une marque sociétale. Les journalistes nous demandent beaucoup de data points, d'informations sur comment les célibataires se comportent. Et donc, on a aussi cette capacité d'extraire ces informations. On fait énormément d'infographies avec notre data interne, tout en conservant, évidemment, la confidentialité des informations. Donc je vais juste vous donner un exemple. On est capable, par exemple, de dire que les célibataires rugbymen sont des très mauvais danseurs. On est capable de dire que les femmes brunes disent plus souvent ce qui leur passe par la tête que les femmes blondes, contrairement à des idées préconçues. Voilà, on est capable de dire plein, plein de choses très intéressantes, en tout cas très anecdotiques, mais qui plaisent beaucoup en relation presse. D'accord, merci. Odile, vous avez été comme précurseur sur toute la partie, effectivement, de personnalisation. Est-ce que tu pouvais un peu nous expliquer là où vous en êtes ? Donc, on a commencé à mettre, à faire les premières choses en personnalisation il y a à peu près six ans. On a commencé par personnaliser nos emails, donc en prenant en compte la navigation sur le site, en prenant en compte l'historique d'achat, en prenant en compte les clics, en prenant en compte les interactions sur nos fonctionnalités de souhaits, de mémo. Et donc, on a envoyé des emails personnalisés. Donc, chaque personne a reçu un email différent, donc basé sur la personnalisation produit et aussi sur son comportement sur le site, en fonction de depuis combien de temps il était inscrit sur Price Minister, en fonction du nombre d'achats qu'il avait fait. Et donc, on a vu, évidemment, on a personnalisé nos objets aussi. Donc, on a vu des taux d'ouverture qui étaient plus de deux fois supérieurs en personnalisant les objets, des taux de clics aussi nettement supérieurs. Et puis, très rapidement, on s'est dit, il faut aussi qu'on personnalise l'expérience sur le site. Donc, là, on a regardé un petit peu, on n'avait pas forcément, nous, la compétence interne pour développer des algorithmes de personnalisation poussée. Donc, on a travaillé avec des prestataires externes. On a fait un appel d'offres. Et puis, on a mis en place de la personnalisation sur le site. D'abord, qu'à certains endroits, on l'a testé. On fonctionne toujours par AB test. Donc, on a regardé un petit peu la valeur que ça pouvait générer en prenant en compte, celui qui a vu ça a aussi vu ça en termes de type de produit. Celui qui a acheté ça a aussi acheté ça. Si vous avez aimé ci, vous allez aimer ça. Donc, on a commencé à le faire sur certaines fiches produits. Puis, on l'a fait sur la homepage, dans nos pages de search, dans nos pages paniers. Et on a mesuré qu'il y avait un incrément qui était assez fort de quelques pourcents sur le taux de conversion. Donc, voilà, on a vraiment développé très fortement et on continue d'améliorer sans arrêt le look and feel de ces bannières de personnalisation un petit peu partout sur le site. Et c'est extrêmement efficace. Et donc, cette personnalisation, on peut dire aujourd'hui qu'elle est vraiment 360 parce qu'on fait ça sur notre site desktop, mais on fait aussi ça sur notre site mobile, sur notre appelé mobile. Évidemment, en recentrant tout sur un utilisateur unique. Voilà. Et comment vous arrivez à réconcilier justement cet utilisateur entre ces différents devices ? Oui, donc, c'est pas évident. Évidemment, on dit toujours qu'il ne faut pas fonctionner par silo. Donc, au début, on avait nos données emailing pour personnaliser nos emails, puis nos données sur le site et puis après, on a rapatrié toutes ces informations emailing dans notre BI. Donc, on reconstitue notre BI avec un ID user unique et on essaie vraiment de suivre sa customer journey en prenant vraiment tout en compte. Donc, le cross device, les catégories produits, le channel par lequel ils arrivent sur le site, etc. On rend tout ce type d'informations, évidemment, le profil. mais tout l'enjeu, c'est que, évidemment, l'utilisateur se log. Évidemment, il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent se balader sur le site et qui ne se loguent pas. Donc, quand ils utilisent leur appli mobile, par exemple, on va essayer de les inciter à se loguer pour pouvoir après relier justement le device mobile au desktop et à ce même utilisateur pour pouvoir faire ensuite de la perso cross device. D'accord. Et dernière question. Quand on parle des leviers paid, vous faites, j'imagine aussi de la personnalisation sur les leviers paid ? Oui. Alors, on travaille avec des retargeteurs, évidemment, Criteo. On a été un des premiers e-commerçants à travailler avec Criteo et à voir la performance que ça pouvait générer. J'entendais la présentation tout à l'heure sur les mesures en last tracking ou pas de last tracking. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a fait un AB test pour mesurer, évidemment, je pense que, comme le disait Michael Fromand tout à l'heure, il faut se recentrer sur notre user. Et donc, nous, on va mesurer, on va travailler sur la valeur client, sur la lifetime value de cet utilisateur. Et donc, on a fait des tests où il y a des utilisateurs à qui on n'a pas mis de la bannière retargeting et d'autres auxquels on l'a mis. Et on a vu que ça crée vraiment un incrément sur la lifetime value. Donc, pas uniquement en last tracking, mais globalement, sur six mois, on a vu que ça générait un vrai incrément de par l'exposition de la bannière. Pas forcément s'ils cliquent dessus, mais ça génère faire comme mythique. On fait beaucoup de tests, donc on fait pas mal de lookalize sur Facebook, du custom audience. On va intégrer aussi des notions de segmentation client de notre acquisition sur leur récence d'achat. On commence à bider sur Google en fonction, justement, des clients et de leur récence d'achat. Et on voit que c'est assez efficace et on peut se donner vraiment des targets en disant, là, on ne veut travailler que des segments qui ont acheté très récemment et donc, on peut peut-être bider un petit peu plus sous... Voilà. Très bien. Max ? Nous, on en est encore au début, c'est vrai, mais on a quand même fait un peu de chemin. On a commencé d'abord par attaquer la personnalisation autour d'un angle service, c'est-à-dire, notamment autour du voyage, quand on s'adresse au client, donc lui donner toutes les informations dont il a besoin. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire au client et nous, on fait déjà ce tri, cette priorisation en fonction de la situation particulière dans laquelle se trouve le client au moment où il achète son billet. parfois, c'est un voyageur à faire, parfois, c'est un voyageur loisir, c'est pas toujours... Parfois, c'est souvent le même voyageur qui fait ces deux motifs et donc, on personnalise en fait le contenu de tout ce qui est l'email relationnel autour du voyage grâce à des systèmes de scoring et de priorisation qui permettent notamment de ne pas vous proposer des adhésions à Flying Blue alors que vous êtes déjà membre du programme. C'est déjà tout simple mais en tout cas, ça marche. Ensuite, c'est également un très bon vecteur après la réactivité du numel qu'on est capable de susciter. C'est un bon vecteur de persuasion et de conversion et je pense à tout ce qui se passe juste après le voyage et que nous, en tant qu'acteurs de la chaîne du travel qui est souvent quand même assez en amont étant donné les raisons de budget, on commence d'abord par adresser son vol et puis ensuite son hôtel, éventuellement une voiture. on s'est vite rendu compte que plutôt que de proposer une location de voiture à l'issue du tunnel d'achat, de proposer une voiture avec une image catalogue, avec un prix, avec ensuite tout ce qui est la facilitation de l'achat pré-rempli puisqu'on a déjà les données de la réservation, ça augmente significativement nos revenus annexes de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ça déjà, c'est un investissement dans la personnalisation qui est assez simple à faire et qui finalement est assez rémunérateur. Ensuite, les autres éléments de personnalisation, on a parlé tout à l'heure de l'acquisition, du CRM, chez nous, la distinction ne se pose pas vraiment en le sens que finalement les équipes d'acquisition ont la charge de l'animation et du media planning mais sur tous les canaux, y compris les canaux owned, c'est le owned, le paid, nous en CRM on est vraiment support sur la partie données et ciblage et d'ailleurs ça peut s'appliquer en priorité au canal email mais aussi aux canaux payants, on a quelques expériences notamment on fait des extractions de données qui permettent justement quelques campagnes sur les audiences Facebook notamment pour recibler des clients qu'on n'arrive pas nous à atteindre parce qu'on sait qu'ils sont dans nos bases mais qu'ils ne sont pas opt-in et donc on les atteint par d'autres canaux par du paid ça nous permet ça nous permet un peu de rationaliser nos investissements en médias d'accord on avait évoqué aussi en préparant cette table ronde le fait que finalement la data qui est un sujet du coup transverse comme l'était le digital enfin comme l'était le digital ça amène aussi finalement à repenser un peu la manière dont on travaille dans l'entreprise ça amène à repenser la manière dont on interagit avec les différents partenaires partenaires pardon avec finalement des choix qui sont assez différents entre vous sur ce qui a été internalisé versus ce qui a été externalisé et ça amène aussi finalement à repenser le type de profil que vous allez recruter Odile est-ce que tu peux partager ce sujet oui alors c'est vrai que je pense est-ce qu'il faut se développer en interne ou se faire aider par des partenaires tout dépend un petit peu de notre niveau de maturité est-ce qu'on a des équipes de développement en interne ou pas c'est vrai que quand il y a 6 ans on a dit on va commencer à personnaliser nos emails etc on s'est fait aider par des partenaires extérieurs spécialisés dans le domaine on a travaillé avec Mille Merci on a développé plus de 120 scénarii automatisés alors ça a mis quelques années à se développer mais en fonction du comportement de l'utilisateur et d'intégrer ces algorithmes de personnalisation voilà ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite que si on avait dit on va le faire en interne on n'avait pas forcément cette connaissance il y a toujours 10 000 projets qui attendent pour être priorisés côté roadmap technique donc voilà pareil sur la personnalisation sur le site on a travaillé notamment avec reach relevance ça nous a permis aussi de mettre en place les choses plus vite et puis de bénéficier de l'expertise parce que finalement cette entreprise elle va continuer à développer son expertise sur la personnalisation comment optimiser son business et donc on va suivre et pouvoir mettre en place les innovations qu'ils vont avoir aussi ensuite l'autre partie c'était sur l'organisation RH quel type de profil on recrute donc moi je m'occupe du service marketing et c'est vrai que évidemment les web marketeurs que je vais recruter ça va être des gens qui ont un profil extrêmement quanti qui sont très à l'aise avec la manipulation de données je ne vais pas embaucher des statisticiens je veux quand même que ce soit des marketeurs qui ont vraiment une notion de business qui pensent à notre utilisateur et à sa satisfaction mais je cherche vraiment des gens qui ont un profil très mateux très quanti très analytique et qui vont être vraiment à l'aise avec la manipulation de données Max ? Alors nous dans l'équipe on est une dizaine de personnes mais il n'y a quand même il n'y a pas d'unicité vraiment de profil c'est plutôt des sensibilités qui peuvent être différentes notamment des gens qui viennent vraiment de l'IT des gens de la recherche opérationnelle des gens qui sont vraiment pour le coup des purs statisticiens mais qui ne sont pas lâchés tout seuls sur les sujets bien sûr l'idée c'est de générer un peu des échanges et puis d'autres qui ont des profils marketing en même temps un petit peu quanti l'idée c'est de les mettre tous ensemble pour voir un petit peu ce que ça peut générer ensuite comme innovation et comme dialogue parce que nous on a surtout une grosse problématique c'est ce problématique d'accès direct à la donnée sans passer par toutes les phases de validation interne on a trois sites différents pour l'IT dont celui de Toulouse celui de Valbonne donc c'est assez complexe donc on a besoin de fonctionner en petite structure agile et donc d'animer justement une diversité de profils et ce qui est assez dans le contexte d'Air France où on n'est pas vraiment en situation d'embauche actuellement donc ça veut dire aussi une part de reconversion pour les profits en interne donc ça veut dire alors heureusement on a quand même des profils qui sont assez bien câblés pour faire ce chiffre notamment tout ce qui est autour des métiers de l'optimisation opérationnelle la composition des plannings PN ou alors le calcul de grille de prix donc ce sont des profils qui après peuvent être amenés à travailler dans des services marketing faire des choses complètement différentes et puis d'ailleurs on voit que la greffe prend plutôt assez bien ils s'épanouissent voilà ensuite la dernière question il y avait une partie sur effectivement dont on avait évoqué ensemble qui était ce que vous avez décidé d'internaliser par rapport à ce que vous avez décidé d'externaliser alors là dessus on est sur un modèle assez hybride ça c'est par rapport à ce qu'on fait avec la donnée c'est à dire que les données clients sont vraiment dans un coffre fort en interne donc finalement on a aussi travaillé avec Mille Merci on continue sur toute la partie animation e-mailing donc notamment pour tout ce qui est apporter l'innovation mais en même temps on développe pas mal un centre aussi d'expertise en interne pour opérer ponctuellement soit faire ponctuellement quelques campagnes directement opérées depuis chez nous ou alors faire tout ce qui est l'animation notamment des campagnes e-mail autour du voyage qui elles sont internalisées puisque ça demande un lien avec l'ensemble des départements de la boîte notamment avec les départements marketing partenariat etc qui fait que finalement on a gagné nous en agilité en opérant une partie de ces campagnes là nous même donc ça nous permet également de challenger les prestataires et puis d'être assez réactifs donc on est sur un modèle un petit peu hybride là dessus Jessica alors chez nous en fait toute la partie digitale est internalisée donc ce qui ce qui ce qui oblige alors pour en venir aux compétences ce qui oblige évidemment à recruter des gens qui ont cette capacité analytique maintenant j'aurais tendance à dire que c'est de plus en plus malgré tout voyons les choses positivement c'est vrai que c'est quand même déjà très courant dans le marketing aujourd'hui d'avoir cette vision analytique heureusement c'est assez partagé mais c'est vrai qu'on voilà on cherche des gens qui sont qui sont capables de gérer cette complexité analytique de suivre eux-mêmes leurs résultats puisque tout ça est internalisé ce qui est plus compliqué je trouve aujourd'hui en tout cas ce qui est notre challenge c'est vraiment encore une fois de faire ce lien entre l'acquisition et le client et finalement de bien remettre ce qu'on essaye nous de faire dans notre projet de transformation depuis maintenant 2-3 ans de remettre vraiment l'utilisateur au centre et ça il faut aussi que derrière l'organisation suive et il faut que les compétences soient de plus en plus partagées quelqu'un de CRM demain doit aussi connaître les problématiques d'acquisition parce que finalement quand il va parler à Criteo pour certains sujets il peut un jour avoir sa casquette CRM un jour avoir sa casquette acquisition et voire avoir une casquette de vendeur de données donc je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision aujourd'hui holistique en tout cas du parcours client et d'être capable de remettre le client au centre c'est vraiment ça aussi qu'on attend dans les compétences des gens de marketing de demain qu'on recrute chez nous en tout cas l'acquisition et le CRM sont encore dans 2 départements différents et quelque part je pense que ça s'est amené à changer dans le futur je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis Jessica c'est vraiment important en tous les cas parce que des équipes acquisition vont faire aussi de la fidélisation vont faire aussi du CRM en dehors du site à travers de la bannière et des équipes fidélisation doivent aussi vraiment CRM doivent vraiment coopérer doivent aussi réactiver des utilisateurs qui n'ont pas acheté depuis très longtemps et on peut quasiment dire que c'est du réveil et de l'acquisition donc c'est vrai que de plus en plus la communication entre ces deux équipes est vraiment cruciale d'accord et on voit apparaître des nouveaux postes depuis quelques mois qui sont les chiffres data officers vous avez des chiffres data officers chez vous ou pas ? alors nous on n'a pas de chiffres data officers on a de grosses équipes d'analytics puisqu'on a des équipes basées en France et puis on fait partie d'un groupe américain et donc on a aussi des équipes aux US tous ces gens là travaillant essentiellement sur notre algorithme sur la qualité de cet algorithme là mais on n'a pas aujourd'hui de poste de chiffre data officer officiel nous non plus non non on a des gens enfin des compétences analytiques quanti manipulation de données des profils un peu mateux dans l'équipe marketing mais ils ne sont pas responsables que de la data quoi enfin tout le monde toutes les personnes d'équipe marketing manipulent de la data en permanence tous les jours du KPI du tableau Excel dans tous les sens quoi donc non on n'en a pas un suivre data officer oui non en effet c'est plus la façon dont tous ces services qui travaillent finalement avec à partir de la même matière première arrivent à si possible à échanger sur les bonnes pratiques et en fait c'est plus une animation de réseau en tout cas dans notre organisation qui est à faire plus la taille du groupe est importante et plus finalement il y a des niches un peu de data miner un petit peu partout et ce qui est important c'est qu'ils se parlent et si possible voilà qu'ils délivrent de la valeur commune ok je sais pas on a encore du temps ou pas non j'essaie de tenir un timing parce qu'on nous avait 35 minutes ouais c'était si pénible ou pas non non c'est Pierre qui me parlait j'entendais rien en fait il avait toute une histoire très longue à me raconter très bien et vous êtes dans les temps vous êtes un petit poil en avance une petite minute en avance voilà donc tout va bien merci beaucoup super merci beaucoup merci